Tu veux bien baisser ton arme ? On se calme Samantha, tu... Je suis très calme Alexandre, et on ne peut plus heureuse. Je vais en tuer deux pour le prix d'un, c'est pas magnifique ça ? Écoute, j'ai une idée, on pourrait s'asseoir autour de cette table tous les trois et boire un petit tilleul, histoire de discuter. Tais-toi et dégage de là, allez, dégage et d'où ? Lâche mon fiancé. Allez, tu veux que je lâche Alexandre ? Ok, aucun souci, je m'exécute, je l'ai lâché, t'as vu hein ? Du coup, on peut s'asseoir et papoter entre filles, on s'y rentre en verre, on s'y rentre en train d'écoute seule. Une coupe de champagne, pour trinquer à votre réjouissante disparition. Je vous laisse cinq minutes, top chrono. Top chrono ? Retourne à ta place, il est en déviction de partir. Je vous laisse cinq minutes pour prendre congé. Au revoir. C'est une blague, Nicolas, tu sors avec cette gamine, elle a... Ah, non, j'ai mal à faire ça. Attends, attends, attends. Ah, tu vas te calmer un peu, parce que je n'ai rien d'une gamine de 12 ans, c'est ça ? Si, ma jolie, tu es une petite fille et Nicolas est beaucoup trop âgé pour toi, désolé. Qu'est-ce que tu peux savoir, toi, espèce de bécasse ? Nicolas et moi, ça colle très bien, on est très heureux tous les deux. Alors, boucle-là, c'est très gentil. Tu calmes, ça suffit maintenant, on ne va pas se taper dessus. Pourquoi s'énerver ? Je suis venu voir Marie-Rose. Je lui ai dit que je sortais avec toi, il n'y a aucune ambiguïté. Je t'assure, aujourd'hui, tu es ma copine. Et elle, c'est mon ex, l'histoire s'arrête là. Bon, mais admettons, je peux savoir, depuis combien de temps tu revois cette fille ? C'est tout récent. Et pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que je n'ai pas franchement eu l'occasion d'aborder le sujet. Tu m'as coupé l'air de sous le pied en me suivant. Je t'arrête pour que les choses soient claires. Je ne t'ai pas suivi, monsieur le centre du monde. Il s'avère que je passais. Et voilà sur quelle charmante surprise je suis tombée. Alors ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez rien à vous dire ? Bon, allez, les enfants, profitez de ces quelques minutes pour vous dire adieu. Glissez-vous des mots doux à l'oreille. Oui, je voulais te dire. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi. Je suis désolée, je ne peux pas. Elle m'intimide avec son... Oui, je comprends, c'est bien normal, mais... Pourquoi ? Laisse-la partir, on discutera tous les deux. J'ai rien à dire, Alexandre. Recule, ne t'approche pas. Ah, tu devrais avoir honte. Après tout ce que tu m'as dit sur Carmen, tu oses faire ming de la défendre. Ben, je ne t'ai rien dit. Oh, si tu m'en as dit, c'est pas l'innocent. Non, je ne t'ai rien dit. Voilà que les masques tombent. Qu'est-ce que tu as dit sur moi ? Vas-y, dis-moi ce que tu as dit sur moi. Non, Carmen, je n'ai rien dit, sauf pas, je te promets. À d'autres, Alexandre, je sais très bien que tu passes ta vie à me critiquer. Dis-moi ce que tu as dit sur moi. Mais je te dis que je n'ai rien dit. Je trouve ça dingue de parler de sale. Non, ce n'est pas dingue, c'est même le moment idéal. On a cinq minutes pour que tu me dises tout ce que tu as dit sur moi. Mais puisque je te dis que je ne t'ai rien dit, c'est ridicule. Si tu me racontes, moi, les choses horribles qu'il a dites sur toi. Oui, avec joie. J'en serais ravie. Dis-moi tout, dis-moi tout, Samantha, parce que si la fin est proche, autant savoir la vérité. Ce que je vais te raconter ne va pas te faire plaisir. Mais alors, pas du tout. Ah non ? Non. Oh là, les filles, maintenant vous savez tout. Mes parents sont sur la paille et j'ai pris ce travail pour... pour leur donner un petit coup de pouce. Pourquoi tu ne nous l'as pas raconté tout de suite ? Pourquoi tu ne t'es pas confiée à nous ? On est des amis, non, Catherine ? Oui, je sais, les filles, mais j'avais vraiment honte. J'ai eu peur que vous me lâchiez, que vous vous moquiez de moi, des trucs dans le genre. Qu'est-ce que tu racontes, Catherine ? Tu sais bien que je t'adore. Je ne ferai jamais un plan comme ça, voyons. Et moi aussi, je t'adore. Jamais je ne rigolerai de tes problèmes. Oui, je sais, les filles, je n'aurais pas dû stresser. Surtout que si je vous en avais parlé plus tôt, je n'aurais certainement pas passé tous ces moments toute seule. Ça va aller. Pas de larmes, Trésor, ça me déchire le cœur de doigt. Catherine, tu crois que je te paye à discuter ? Retourne à ton service, il y a des gens qui attendent. Oui. Je suis désolée, je dois m'y recoller. On se voit plus tard, OK ? Bien sûr, pas de souci. Tu veux que je t'aide ? Non, merci, c'est gentil. Non, 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 queremos, non. E sur muñeca sans cœur, non, non, non. Oui, oui, si, queremos, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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